Le tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser La fatigue, le stress, oublie ça, y'a pas de solution, qui t'a dit ça ? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel, sans alcool surtout A boire avec la famille et vos proches, fait comme nous, c'est Amazon Hugo Boss Kavissa c'est halal, avec Kavissa profitons vite de la vie Kavissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe Kavissa et Kavissa, boisson énergisante Kavissa et Kavissa, même dans la chaleur et les rafraîchissants Kavissa et Kavissa, Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? C'est le moment de goûter, goûter à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kavissa C'est le moment de haut, on y va tout le monde Kavissa et Kavissa, walaï c'est halal, walaï c'est halal Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique Mégamo, c'est pour tout le monde Kavissa et Kavissa, Kavissa vous offre le Mac 12 Kavissa et Kavissa, Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? Kavissa et Kavissa, est-ce que tu as bu ça ? C'est le moment de ces Nations Kavissa, qui se passe au Mac 12 l'utile, l'agréable dans une ambiance hyper méga giga super folle, de toutes les façons quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12 j'adore la chorale, merci beaucoup bonne arrivée à tous et à toutes c'est un réel bonheur pour nous de vous retrouver, aujourd'hui c'est mardi nous allons comme d'habitude booster votre midi et tout le reste de la journée restez alright, bon appétit je fais vous votre bonheur bien évidemment c'est vous qui le criez bonne journée, restez Mac 12 le secteur du transport c'est le thème d'aujourd'hui, oui le secteur du transport et ses quiproquos on en parle aujourd'hui et notre personne ressource son monsieur Ambroise responsable de l'agence de transport CMTP et aussi monsieur Wodrago Edmond qui est convoyeur à la gare TCR bonjour monsieur et bienvenue au Mac 12 vous allez bien ? ici c'est vrai qu'on parle des thèmes un peu sérieux, parfois décalés mais une chose est sûre c'est qu'on aborde tous nos thèmes dans une ambiance très folle donc merci de plonger, de nous suivre dans cette ambiance folle ça vous va papa ? on veut aller ? super ! allez c'est parti pour l'histoire invité d'abord monsieur vous êtes responsable de l'agence CMTP en gros ça c'est une appréviation mais qu'est-ce que CMTP signifie ? CMTP signifie carrière mine travaux publics CMTP donc vous avec vous c'est que on va dire quoi c'est que l'or c'est que le diamant non pas on n'est pas encore arrivé à ce niveau mais espérons qu'avec votre aide on va Aïn Chalam alors monsieur Draogo avec vous c'est la gare Tessere qui signifie la Tessere ? Tessere signifie transport salar asmane d'accord alors c'est les fêtes de fin d'année votre coeur est dans la joie ou comme on dit la dépalpitation ? c'est le moment où nous on gagne beaucoup de passagers donc vraiment c'est un mois un bon mois pour nous c'est un mois fructueux oui mais est-ce que vous n'avez pas aussi peur parce qu'en même temps qu'il dit fait de fin d'année dit un peu de la débandade un peu de brouillon, d'accident tout ça bon c'est tout à fait normal qu'on ait des accidents mais on a des chauffeurs compétents et puis on a des bons appareils on a des bons cas, des bons bus même notre parc est vraiment on va y revenir d'accord et vous monsieur vous partagez le même avis c'est les fêtes de fin d'année oui je partage parce que le transport en marchandise il n'y a pas de changement puisqu'on est appelé à servir d'abord le Burkina le Burkina bien en général en matière de vivre du carburant donc celui qui fait le transport en marchandise c'est d'abord le pays la nation d'abord puisque nous c'est bien vrai à retour nous recevons quelque chose mais le plus grand service c'est ce que nous rendons c'est de servir le pays est-ce qu'à votre niveau il y a une différence entre période de fête ou période de non-fête ? non il n'y a pas de différence puisque c'est les mêmes marchandises qui viennent du début d'année jusqu'à la fin de l'année à la fin de l'année il y a quand même une demande en ce qui concerne la consommation des carburants vu que les gens voyagent beaucoup justement les cars les bus se déplacent beaucoup et tout à votre niveau il n'y a pas de variation non vous voyez par exemple il y a la Sonabi qui est la structure qui est organisée déjà pour prévenir déjà ces genres de situations donc pas question de bousculade à la fin de l'année pour dire non irgemment on a besoin de tel carburant on a besoin de tel marchandise non tout est organisé préparé avec le CBC à l'appui qui nous appuie depuis le port donc il n'y a pas de bousculade alors moi la question qui est chiffonne c'est comment généralement l'on installe une on va dire quoi une société de transport une structure de transport oui une société de transport quand tu vas l'installer c'est d'abord venir te présenter aux autorités du secteur du transport du pays d'accord voilà ils vont te donner la conduite à tenir les documents à fournir et comment il faut réculter comment partager puisqu'il faut travailler avec par exemple nous nous travaillons avec des Togolais des Burkinabés et des Béninois d'accord voilà voilà vous voyez donc maintenant il y a une cotation que l'Etat en général avec le syndicat ils vont vous dire ok si vous venez sur 100 personnes vous allez nous donner 60 ou 70 au Burkinabé et le 30 vous allez prendre les étrangers que vous travaillez déjà à l'extérieur avec eux d'accord et les prix des tickets ou du coup du transport généralement au fait je veux savoir comment ces prix là sont fixés non le prix est fixé avec le syndicat qui est devant puisque vous voyez au port on a le syndicat représenté le transporteur et le syndicat de chauffeur donc les camions sont listés par ordre d'arrivée donc à partir de cela maintenant s'il y a un chargeur ou un mandataire qui arrive avec sa marchandise au CBC déclaré au CBC il va dire ok j'ai tel conseil Burkinabé déchargé oui voilà donc j'ai 100 tonnes qui doivent venir automatiquement au Burkina donc nous savons que si les 100 tonnes les 70 tonnes revient au Burkinabé et les 30 tonnes revient au pays de l'accueil le transit en fait c'est comme on dit que les structures de transport disent forcément un budget moi c'est une bonne curiosité qui m'amène à vous poser cette question c'est avec au minimum combien on peut ouvrir une structure d'agence de transport ça varie d'accord oui bien évidemment mais au minimum c'est long puisque maintenant ce qui est conseillé d'abord c'est d'avoir le véhicule à l'état neuf le ministère va vous demander de mettre des véhicules à l'état de franciculation pour la sécurité routière d'abord voilà et les usagers de la route voilà donc maintenant il y a l'âge aussi vous voyez nous on a l'habitude d'appeler les véhicules utilisés en Europe les francs se revoir voilà donc il y a ça selon tes moyens tu prends ça le montant ça varie entre 10 et 20 millions voilà pour un camion justement est-ce qu'il suffit de s'acheter un camion pour se dire transporteur non non ok ok allez-y voilà être transporteur d'abord c'est d'abord avoir l'amour de ton travail d'abord d'accord voilà aimer ton pays il ne faut pas regarder ce que tu vas gagner et regarde le service que tu rends à la nation c'est tout qu'on parle de millions les gens injectent pour rentabiliser n'est-ce pas oui vous voyez il y a plusieurs catégories de transporteurs voilà je profite saluer d'abord les chauffeurs routiers qui font vraiment du bon travail c'est des personnes aussi ce que le Burkinabé doit reconnaître ok voilà le Burkinabé en général on doit les reconnaître parce que on prend par exemple juste à côté la pandémie qui est venue tout le monde même les frères ils n'ont pas traversé la frontière oui ils sont restés mais le transport Marsan 10 les chauffeurs on les a mis sur la route avec tout le risque qu'ils ont pris voilà donc je profite ici pour dire aux transporteurs Burkinabé de vraiment regarder derrière et s'occuper bien de les chauffeurs ils vont gagner les comptes ok alors généralement quelles sont les marchandises qui sont les plus transportées genoux ici au Burkina bon les marchandises qui sont les plus transportées vous voyez il y a d'abord je veux côté vivre il y a le riz il y a le spaghetti bon ça varie tout ce qui est des barrières alimentaires et en seconde il y a le carburant qui est d'abord énergie énergie c'est il y a le par exemple moi je fais la première matière le clinquer pour livrer les différents cimentiers au Burkina donc ça c'est depuis l'Oumé ou la Côte d'Ivoire ou le Ghana que nous allons enlever ça pour destination le Burkina ok alors la plupart du temps on voit plus de retard on se dit j'ai réservé ma marchandise qui doit arriver dans une semaine malheureusement la marchandise arrive dans deux semaines ou dans trois semaines plus tard donc généralement les retats sont dus à quoi c'est quoi c'est la route qui n'est pas bonne c'est la douane qui fatiguent le chargement bon en général c'est la route c'est la route il y a pour quelque chose voilà parce que tranchant l'Oumé ouaga une partie une grande partie où ça va pas mais quand il y a une marchandise normalement il faut pas chercher le moins cher parce que tu vois tu veux me voir moi je te dis je vais te prendre ta marchandise de l'Oumé à Ouaga à deux millions tu peux trouver quelqu'un qui dit qu'il va t'amener à un million 500 000 moi je peux 500 000 même il n'y a pas de problème donc derrière tu n'as pas regardé l'état de son camion est comment est-ce que côté pneumatique il est un jour est-ce que le camion côté document document du camion l'assurance visite technique transport cas de transport et ainsi de suite est-ce qu'il est un jour donc si le monsieur n'est pas un jour forcément il va prendre 30-40 minutes pour payer les infractions avec la police côté Togo et côté Burkina c'est la même chose donc tout ça c'est comme sinon la douane si tu arrives à la douane et que tes papiers sont clairs il n'y a pas de problème la douane fait son travail peut-être tu ne fais même pas une journée à la frontière ok d'accord alors aujourd'hui tout le monde se pose une question c'est comment on va dire on recrute les chauffeurs parce que quand on voit parfois certains chauffeurs quand on a les gros camions on se demande merde le pauvreté il est assis dans le camion André voilà comment il a choisi c'est pas du tout ou bien la manière même de rouler il roule très mal moi si je vais parler je parle d'abord de ma société d'accord où je travaille et d'ailleurs où je suis en train de réculté même aujourd'hui je devrais même faire un test encore voilà donc ça veut dire que il y a des critères et le chauffeur quand il arrive il faut d'abord le tester échanger avec lui et voir son passé puisqu'il y a des bons dans toutes choses il y a des bons et il y a des mauvais d'accord voilà même si le maïs si vous déposez le maïs vous êtes obligé de trier certaines pour laisser donc ils viennent tu vas trier ce que tu veux et tu laisses ce que tu ne veux pas ou bien ce que tu ne peux pas dans le recrutement il y en a qui disent ils ont dit qu'il faut privilégier ceux qui ont beaucoup plus fait d'accidents parce qu'eux ont dit qu'ils sont expérimentés donc ils savent comment contourner non 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 si quelqu'un dit ça c'est la personne en train de causer juste puisque quelqu'un qui fait un accident il n'a pas choisi de faire l'accident d'abord l'accident arrive tu peux être sur la route tu circules bien et quelqu'un d'autre vient et la semaine dernière moi j'ai perdu un de nos camions comme cela le gars il circulait et il circulait normalement et un camion est venu par derrière il a herté notre camion le mettre en bas d'un pont et il est tombé sur notre camion et on voyait même par la cabine heureusement le chauffeur il connaissait nager dans l'eau il s'est débrouillé il est sorti vous voyez donc ça veut dire si quelqu'un vient et te dit tu paies ton camion il vient et te dit non il faut choisir quelqu'un qui a beaucoup fait des accidents ou même on dit parfois de ne pas prendre un chauffeur il est très parce que bon il ne sait pas lire etc c'est pas vraiment prudent tout ça non vous voyez le chauffeur c'est pas forcément que la personne ne sace lire et écrire pour conduire voilà le métier ça s'apprend ça s'apprend c'est dans la tête voilà il y a le code de route et puis actuellement je vous dis que nous avons des camions et si je vous dis qu'il y a des camions qui n'ont pas d'embrayage qui n'ont pas de levier de vitesse vous n'allez pas croire de vos camions on n'est pas en sécurité sur la route non non vous êtes avec ça vous êtes plus même en sécurité c'est des camions parleurs oui le camion te parle en roulant le camion même il te parle si tu fais de l'excès il te dit mon ami tu es en excès de vitesse tu es en excès de vitesse puisque quand tu sortes ton patron t'a donné un certain nombre de litrages on te donne 1000 litres pour faire un aller-retour tu fais la vitesse le camion te dit à l'allure où tu vas je vais consommer tant de litres au sein c'est à toi de voir d'accord alors sinon Indro c'est peut-être les difficultés les plus fréquentes avec vos différents chauffeurs chauffeurs d'accord quelles sont les difficultés que vous rencontrez régulièrement avec vos différents chauffeurs bon je vais toujours parler de moi ok je vais toujours parler de ma société parce que vous voyez chez nous je ne peux pas dire qu'on n'est plus organisé mais on est organisé quand même il y a l'administration il y a l'administration ressources humaines tout 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 qui est là quand un chauffeur vient si tu as fauté verbèrement on te on te on te on te demande d'explication tu vas expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le terrain qu'est-ce il y a eu quoi pourquoi tu as agi comme cela et en fonction de ça on va te répondre pour te dire non tu n'as pas répondu ou bien tu ne devrais pas faire cela voilà donc au fur et à mesure si ça persiste les mêmes erreurs reviennent nous on te notifie et quelles sont ces erreurs en fait généralement qu'est-ce que sont les fautes que commettent les chauffeurs nous nous les fautes chez nous par exemple les passagers sont interdits dans nos camions d'accord oui et la limite de vitesse c'est 70 km heure et quand on te dit d'aller charger de l'arachide tu ne dois pas prendre du raguco mais dedans c'est le deal en fait c'est les deals des chauffeurs voilà les deals voilà parce qu'en retour tu es payé il n'y a pas de deal voilà en retour puisque si un patron te fait ça en retour tu as ton salaire d'accord voilà en fonction de ton salaire tout homme doit être capable de vivre avec son salaire ok voilà pour s'organiser en fait c'est l'organisation souvent qui nous manque qui fait qu'on fasse des deals pour détruire ça c'est vrai alors sinon monsieur Edmond alors généralement est-ce que le convoyeur intervient on va dire dans l'embauche d'un chauffeur pas totalement mais le convoyeur peut faire rapport sur le chauffeur d'accord ok ok donc ce qui m'amène à demander en vrai quel est le rôle du convoyeur dans un cas de transport le convoyeur d'abord dans le bus est comme un stiwa il doit d'abord s'occuper des clients et deuxièmement en général bon les transporteurs du Burkinaï si le convoyeur fait plusieurs plusieurs tâches à la fois voilà il est stiwa et il est caissier en même temps parce qu'il y a souvent des passagers qui montent en cours de route oui oui sinon le convoyeur c'est le représentant c'est le responsable du bus après l'autogare d'accord ok est-ce que parfois vous pouvez faire combien de voyages comme ça généralement par jour par jour bon cela dépend des lignes des lignes la distance par exemple chez nous si tu dois faire 400 km ou 300 km c'est un aller-retour par jour d'accord ok vous avez le temps pour votre famille de vous occuper de vos familles de voir la famille tout ça bien sûr que on est beaucoup on est nombreux on a un programme j'ai un programme tu sais que dans la semaine tu as tel jour tel jour et tu as des jours de repos aussi d'accord tout à l'heure vous parliez de tickets qu'on peut prendre au coup de route tout ça hormis le guichet hormis le guichet donc c'est comment c'est le deal du convoyeur avec le chauffeur ou en fait là le responsable de transport se sent qu'on s'est il sent que son argent ne rentre pas tout à l'heure il a aussi évoqué un sujet très important où il dit tu ne veux pas t'envoyer aller chercher des arachides et tu vas prendre du maïs donc voilà ce niveau là là c'est quoi c'est le deal du chauffeur avec le convoyeur ou c'est légal c'est carrément on a le droit de prendre qui on veut celui-là en général c'est pas tous les compagnies même qui prennent des passagers en cours de route mais chez nous c'est permis et si tu sors il y a la confiance entre nous et puis notre patron donc tout ce que nous on prend on rend compte après voilà il n'y a pas de d'accord alors en cas d'accident ce que je veux demander en cas d'accident à qui on compte réellement la responsabilité c'est-à-dire est-ce que c'est le comment on dit le senti à l'endroit du chauffeur du convoyeur ou bien voilà la structure sans charge en cas d'accident puisque en cas d'accident il y a un constat le constat c'est le chauffeur qui doit aller répondre mais le convoyeur peut témoigner qu'est-ce qui s'est passé voilà même les passagers même peut en témoigner voilà et vous de votre côté monsieur Ambroise en cas d'accident c'est comment on dit le client vous partagez vous faites fisti fisti ou bien c'est carrément l'entreprise qui encaisse tous les dommages en cas d'accident en cas d'accident il y a des marchandises que nous prenons et nous ne prenons pas le risque de ne pas prendre une assurance marchandise il y a l'assurance marchandise qui existe par exemple tu ne peux pas faire la sonabi sans prendre l'assurance marchandise voilà donc en cas d'accident il y a un jugement qui est fait à travers le constat par exemple nous personnellement nous nos camions sont il y a plusieurs de nos camions qui sont assurés en tout risque donc à travers ça si le chauffeur est fautif ou il n'a pas le permis comment on dit vous pouvez aider monsieur vous pouvez aider des fois il y a des chauffeurs qui n'ont pas la maîtrise c'est-à-dire le permis n'a pas une catégorie pour conduire c'est un gros camion voilà nous quand je fais le recrutement c'est le permis et moi je recrute d'accord voilà donc si l'assuré constate que le chauffeur qui était à bord de ce camion n'a pas ce permis il peut se se désengager désengager de l'accident là c'est la société maintenant qui répond d'accord moi je vais demander est-ce que comme là on a le puits de l'assurance on vous demande la plupart de vous assurer oui assurez-vous mais est-ce que réellement l'assurance vous accompagne en cas de dommage surtout par exemple au cours d'un accident vous qui êtes convoyeur vous êtes touché est-ce que l'assurance vous prend en charge ou on vous dit ah bon ça c'est une histoire d'entre eux là-bas on dit à la cadi à la cata il n'est pas à se débrouiller quoi mais l'employé d'abord a une assurance qui est la caisse nationale de sécurité sociale d'accord le bus assis les passagers mais le personnel la caisse aussi s'occupe du personnel rouleur d'accord voilà alors il y a certaines causes d'accident aujourd'hui il y en a plusieurs causes on nous dit souvent que c'est à cause par exemple de manque de permis manque d'expérience de chauffeur manque de la route qui n'est pas bonne il était fatigué il a dormi il y a tout ça sur le volant et tout mais ce qui revient aussi très souvent c'est les véhicules le véhicule d'occasion l'usage des véhicules d'occasion tout à l'heure vous parliez que vous disiez que l'état demande aujourd'hui de prendre de nouveaux véhicules mais est-ce qu'en vrai c'est la respecter sur le terrain et parce que c'est facile d'ailleurs même pour quelqu'un qui veut s'engager dans ce secteur d'avoir de nouveaux véhicules parce que ça en coûte quand même ok vous répondez directement si vous voyez que les différents syndicats sont bâtis dernièrement pour améliorer le secteur du transport c'est pour éviter ces gens de problèmes puisque le transport ça demande beaucoup de moyens si tu n'as pas de moyens tu ne peux pas le faire ce n'est pas facile maintenant si vous parlez de l'assurance est-ce que si j'ai bien saisi votre question est-ce que l'assurance prend en charge ou l'élément tout au tout oui l'assurance prend en charge ça dépend aussi de quel type d'assurance tu as pris voilà tu peux juste aller prendre une assurance juste pour les formalités voilà l'assureur il a tout le type d'assurance qu'il peut te donner il y a la responsabilité civile il y a le touriste voilà donc si le transport n'est pas organisé il est difficile d'avoir de mettre les moyens dessus puisque ce qui c'est les banques qui aident les transporteurs à s'acheter des camions mais tu ne peux pas aller prêter de l'argent prendre un engagement de 100 ou 150 millions tu vas injecter et en retour tu ne peux pas rembourser d'accord voyez donc c'est pour cela ensemble on se bat pour organiser le secteur pour que ça puisse aller pour tout le monde ok super alors vos chers convoyeurs il y a 7 ans convoyeurs qui disent et 7 ans chauffeurs même après on va dire après sondage qui adore rouler les nuits avec tous les risques il y a moi je veux savoir pourquoi cette préférence de faire le transport la nuit de rouler la nuit bon vous voyez le transport en commun est tellement c'est vaste c'est vaste deux fois il y a des clients par exemple quand je prends chez nous comme ça nous on a notre dernier départ à Gawa qui est à 18h et nous souvent même nous on voit que 18h c'est tard parce que vous allez rentrer ici vers minuit deux heures du matin mais il y a des clients encore qui nous disent même d'aller au delà de 18h de quitter à 20h ou bien à 22h d'accord parce que ils habitent dans les quartiers précaires donc ils préfèrent s'ils quittent à Gawa les week-ends pour venir voir sa famille dès qu'il arrive à la gare qu'il fait déjà matin là il a en sécurité pour rentrer chez lui on comprend mieux voilà c'est vrai qu'il en se c'est comme s'il rentrait s'il rentrait un peu tard ça va être difficile pour lui de pouvoir rentrer chez lui voilà si par exemple tu rentres à minuit il ne fait pas matin mais tu ne peux pas rentrer ok d'accord voilà on comprend mieux mais en cependant la nuit aussi c'est assez dangereux la nuit a ses gars c'est assez gars aussi en parlant de ça on a les coupeurs de routes il y a certaines personnes pour ça qui ne prennent pas le transport en commun parce qu'il y a beaucoup on se dit il y a beaucoup de danger voilà l'agression vous en tant que convoyeur vous en tant qu'homme du terrain quelles sont les mesures les précautions que vous prenez pour mettre vos passagers en confiance en sécurité de ce côté nous on connait la route on est habitués nous sommes comme des parce que nous même à un moment donné même là on devient populaire public tous les jours c'est ça voilà le méga star le méga star nous on est un tel coin il y a en c'est que dans tel endroit il y a tel coupeur de routes et parlons de coupeurs de routes la plupart du temps où ils se retrouvent où ils sont généralement moi je ne peux pas vous parler de ça ici parce que dans le transport comme nous on prend tout le monde on prend coupeurs de routes on prend tout le monde même les génies aussi c'est pas qui se trouve en fait donc c'est donc les coupeurs de routes vous les gérer ce sont vos gares vous arrivez à assurer il y a des policiers ou que vous prenez même parce qu'il a dit il maîtrise le terrain le coupeur de routes a son client donc si son client monte dans ton bus tu peux pas éviter le coupeur de routes même si tu veux tu envoies toute une brigade derrière toi tu peux pas puisque le coupeur de routes a son client maintenant si son client voyage avec toi même si son client vient à l'hôpital mais va venir braquer l'hôpital c'est lui qui donne la position du bus et tout d'accord parce que si nous chauffeurs depuis qu'on voit nous on n'a rien le coupeur de routes n'a pas affaire parce que notre ration ne peut pas l'arranger ça ne peut même pas payer son carburant donc c'est aux clients souvent nous même on conseille souvent les clients de ne pas voyager avec de l'argent de l'argent c'est clair c'est conseil et aujourd'hui depuis qu'au rangement le mobile cash est venu vous avez remarqué qu'il n'y a plus de braquage comme ça parce que les clients ne voyagent plus avec l'argent on va continuer les gars mais n'oubliez pas dans cette émission il y a aussi la pub je vous sens très actif dans ce débat ça vous intéresse beaucoup le débat il est passé parce que Do H vous comprenez il est de bon forat donc il adore voyager et Do H et Do Koum Siri il aime bien se voyager donc il aime bien il aime voyager à bouton on va continuer ce débat juste après la pub besoin de tonus pour la journée un boost naturel pour redynamiser la fatigue le stress oublie ça il n'y a pas de solution qui t'a dit ça saveur tropicale sans arrière-goût au sucre naturel sans alcool surtout à boire avec la famille et vos proches fait comme nous c'est Amazon Hugo Boss Kavissa c'est halal avec Kavissa profitons vite de la vie Kavissa c'est halal pour vieux pour jeunes c'est fun c'est ça nous on kiffe Kavissa et Kavissa boisson énergisante Kavissa et Kavissa même dans la chaleur elle est raféchissante Kavissa et Kavissa Kavissa est-ce que tu as bu ça c'est le moment de goûter goûter à la fraîcheur soyez fun soyez frais soyez Kavissa c'est le moment de haut on y va tout le monde Kavissa Kavissa voilà il s'est halal voilà il s'est halal certifié conforme par le laboratoire national de santé publique c'est pour tout le monde nous sommes de retour en plateau pour ceux qui nous prennent en marche vous suivez le McDo et aujourd'hui le McDo s'intéresse au secteur du transport et de ses quiproquos nos personnes ressources sont monsieur Ambroise et monsieur Edmond une fois de plus merci d'avoir accepté notre invitation il y a plein de personnes qui vont se dire le McDo est en train de changer sa cible non c'est bien le contraire on respecte le socle de cette émission qui est de joindre l'utile à l'agréable le McDo c'est pas seulement de l'ambiance mais il faut aussi ajouter une valeur à votre vie et c'est ce que nous faisons actuellement puisque nous savions que nous sommes dans les fêtes de fin d'année et ça sera un peu du tout du bois donc vous allez vous voir sur ce plateau on parlera de transport on a parlé hier de prêt-à-porter on parlera de la décoration on parlera un peu de tout de tout ce qui concerne de tous ces acteurs qui rendent nos fêtes agréables et aussi parfois désagréables avant de continuer ce débat je sais que tous ceux qui sont amourés de transport sont très passionnés sont très actuellement branchés et focus sur l'émission mais on va faire une petite pause pour aussi agrémenter cette émission on va parler maintenant histoire on va parler je vais dire passion parcours unique et qui dit histoire dit DOH effectivement non mon gars je me permets de te poser cette question est-ce qu'on peut aller pour la page d'histoire ? si tu l'as lancée je te suis super donc vu qu'il est prêt so César à toi de jouer au clair de la lune mon ami Zongo refuse à débaïonner sa plume au Burkina Faso et Zongo est mort brûlé par le feu que justice soit faite pour l'amour de Dieu waouh c'est ta page d'histoire vous avez constaté vous avez constaté notre hauteur du jour alors hier je le disais il faut dire que le dimanche 13 décembre cela faisait maintenant 22 ans que Norbert Zongo a été assassiné à Sapui dans le centre-est du Burkina Faso ce journaliste enquêtait alors sur la mort de David Ouidraogo le chauffeur de François Compaoré frère de l'ancien président Burkina B Blaise Compaoré il faut dire quoi après avoir piétiné pendant des années l'affaire Zongo a connu un nouveau souffle après la révolution de 2014 alors qui est notre homme né à Kudougou il obtient son baccalauréat en 1975 il est enseignant depuis 1971 il enseigne à Pau et à Ouagadougou comme journaliste il commence sa carrière en 1986 au sein de l'organe officiel Sidwaya puis au carrefour africain il fonde en 1993 l'indépendant il dénonce alors la corruption qui grandgaine l'état et s'oppose au régime de Blaise Compaoré il est l'une des figures du combat pour la démocratie et de la liberté de la presse en Afrique il a animé de nombreuses conférences partout au Burkina sur les questions de démocratie et de défense des droits humains il aime à dire le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais mais le silence des gens bien nous parlons de son assassinat à cet instant après avoir commencé une enquête sur la mort mystérieuse de David Ouedarogo le chauffeur de François Compaoré le frère du Brigidon Borkinabe Blaise Compaoré Norbert Zongo est assassiné le 13 décembre 1998 avec les trois personnes qui l'accompagnaient Blaise Ilboudo à Blasenikiema et Ernest Zongo soulevant une très vive émotion à Ouagadougou à travers tout le pays mais aussi dans les pays voisins il faut le dire en réaction de nombreuses manifestations ont eu lieu dans tout le pays les plus violentes ont été enregistrées à Koudougou à l'ouest de Ouagadougou où était né Norbert Zongo donc sa ville natale les partisans du parti les partisans du parti au pouvoir organisé en milice et armée de Gourdin se sont livrés à une chasse aux manifestations dans plusieurs villes du pays alors il a eu une grande influence culturelle après la mort de Norbert Zongo il faut dire le chanteur reggae ivoirien Alpha Blondi a écrit une chanson journaliste en danger qui dénonce l'assassinat de Norbert Zongo et le pouvoir burkinabé qui essaie d'étouffer cette affaire Norbert Zongo est également citée dans la chanson des martyrs d'un autre reggae monde ivoirien à la personne de T. Kenja Fakoli dans l'album cours d'histoire dénonçant ici les nombreux assassinats politiques ayant eu lieu sur le continent africain un collectif de rappeurs burkinabés s'est créé artistes unis pour Norbert Zongo studio Abazon de Smoké voilà afin de dénoncer le meintre du journaliste ainsi que la culpabilité de l'état burkinabé dans cette affaire le rappeur sénégalais Didier Awadi oui membre de ce collectif a également mis un disco de Norbert Zongo en musique sur son album président d'Afrique sous le titre le silence des gens bien en 2012 un lieu commémoratif a été irrigué à l'endroit où Zongo fut assassiné au bord de l'autoroute la nationale 6 Ouagadougou Léo proche de la ville de Sapui et si sur UFM votre rubrique page d'histoire le rendez-vous il est pris dans une semaine journaliste assassiné les voies des sans-voix tuées tout ça doit changer la démocratie du plus fort est toujours la meilleure c'est comme ça la démocratie du plus fort est toujours la meilleure ça se passe tout ça merci à toi D.O.A.C. je t'en prie non mais une fois ne plus soit que votre âme repose en paix alors on ne peut parler de transport sans parler de caburant on ne peut parler de transport sans parler du syndicalisme sur la route donc rapidement alors plusieurs on va dire responsables se disent qu'il faut vraiment supprimer ce mouvement-là parce qu'il l'étouffe vous qui êtes tout le temps sous le trajet sur la route M. Edmond qu'est-ce que vous en pensez ? Côté syndicat ? Oui Souvent comme nous le transport en commun souvent nous on n'a pas beaucoup de problèmes avec les syndicats parce que chez nous nos syndicats nous comprenons nous on n'a pas un syndicat qui est quand même qui le vole tout le temps sinon on dit quelque chose c'est vraiment c'est demander voilà D'accord alors et vous M. Ambroise avec vous on va parler plutôt du carburant la hausse des prix parfois la baisse aujourd'hui voilà est-ce que le prix du carburant vous arrange le coût du carburant ? Si je veux parler à la place de tout le monde ils vont peut-être me dire que même si on descend à 200 francs le litre ça va toujours être cher donc je parle de moi toujours voilà vous voyez le prix du carburant fait partie de l'économie aussi du pays voilà il y a des experts qui le calculent en fonction mais nous ce que nous demandons à l'état si le prix du carburant est à la hausse de revoir aussi avec le ministère du commerce pour revoir aussi le prix du transport puisque ça ça se suit alors si le carburant est le plus bas le transport est bas si le prix est haut le transport est haut donc ça se suit pas quand on grimpe le prix du transport le carburant le transport ne grimpe pas aussi non le transport ne grimpe pas puisque c'est ce que je dis pourquoi on veut organiser de telle sorte pour que le transporteur représente valablement son collègue au port d'accord vous voyez donc si elle est représentée par le syndicat officiellement connu ça aide beaucoup ça évite beaucoup de problèmes avec le pays de transit ok vous voyez donc si on n'a pas une représentation au niveau des ports et voilà ça serait la casatrofe pour les transporteurs burkinabiques d'accord merci beaucoup on en parlait aujourd'hui le secteur du transport et c'est qu'il propose nos personnes ressources ce sont monsieur Edmond et monsieur Ambroise une fois de plus merci beaucoup de voir c'était devenu éclairé nos lantennes sur ce domaine là c'est vraiment ça a été un moment très on va dire enrichissant et agréable aussi en votre compagnie merci une fois de plus elle est amoureux de la mode c'est votre instant c'est l'heure d'installer Miss Oprah qui nous parle des meilleurs looks à adopter en période de fête allez on l'installe maintenant avec ce joyau musical il est passé dans ton dos pour la draguer mais aujourd'hui c'est ça sorry ma chérie et le gars là te manque et tu sais très bien que tu l'aimes vous avez un enfant mais à cause de pas la route c'est parti tout le monde a raisonné tu disais non c'est trop facile ta copine le roule il a choisi aujourd'hui c'est sa femme mauvais fond de camarade arrêtez de bébé mauvais fond arrêtez de bébé mauvais fond arrêtez de bébé mauvais fond arrêtez de bébé arrêtez de bébé tu n'aimais pas la dos de ton frère mais l'étincelle qui la tenait ça tu ne savais pas te voilà tu dois te rallier sorry 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 tu dendendalee Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ça va, bonjour les gars, bonjour Lise, bonjour les tessinateurs, oui ça va, oui je vous aime, je vous adore, alors on va parler mode aujourd'hui, on va parler rapidement, oui on va parler mode, on va parler des tenues de soirée pour les fêtes, tenues de soirée pour les fêtes, voilà, d'accord, allez c'est parti pour l'instant Alors les tenues de soirée pour les fêtes, oui les tenues de soirée pour les fêtes, pour les fashion love, femmes, voilà aujourd'hui on va s'occuper des femmes, après on va s'occuper des garçons, donc ne vous fâchez pas, la semaine prochaine on va venir sur vous, d'accord Alors pour les tenues de soirée, voilà je vais vous donner 10 looks festifs tendance qui feront tourner des têtes, voilà, qui vont vous sublimer lors des cérémonies festives, voilà, en ce décembre, ce mois festif Alors le premier look c'est la robe à paillettes, qui dit soirée festive, dit bien sûr les paillettes, agencez votre robe sentillante avec des jolis talons, de préférence couleur unique aussi avec les sacs, parce qu'il faut éviter d'être trop chargé en couleur Les robes à paillettes ça brille déjà, donc pas besoin de porter des sacs trop colorés, des chaussures trop colorées, ça fait trop Maintenant deuxième look c'est combinaison pantalon, c'est un peu ce que je porte là, c'est du prêt à festoyer toute la nuit, on combine dentelle et combinaison pantalon pour une tenue chic et élégante Troisième look, aujourd'hui la robe en velours, en plus d'être confortable, la robe en velours est chic et ultra tendance, agencez là avec des bijoux sentillants pour ajouter une touche encore plus festive, voilà un peu Quatrième look, la robe à imprimer, ce look là je pense que Lynn tu vas l'adorer Ah bon ? Bah ouais, voilà, envie d'originalité, vu que tu es originale, optez pour une robe à imprimer, les imprimés à poire, à fleurs, les imprimés à animal, sont encore très in cette saison là Donc je sais que tu aimes les imprimés, donc voilà, j'aime tout ce qui choque, voilà que j'aime, il est un peu coloré, voilà Mais un peu les imprimés quand tu as trop de forme, il faut les éviter Bah oui, un peu Maintenant cinquième look, la combinaison en satin, là c'est très chic et confortable, la combinaison en satin se porte à merveille, tout en laissant une grande liberté de mouvement Là vous êtes super à l'aise, vous pouvez mouver comme vous voulez, compléter avec une jolie botte à talons, puis vous êtes prête à célébrer La robe en dentelle, là c'est le must, c'est indémodable, la dentelle apporte de la classe, de la finesse, du romantisme et de la féminité à tout morceau de vêtement Elle est parfaite pour une robe pour les temps de fête J'ai jamais rien fait dans la dentelle Septième look, aujourd'hui le blazer chic Pour une tenue à la fois confortable, classe et festive, le blazer est le morceau par excellence Agencez-le à un pantalon assorti ou à votre plus beau jean et le tour est joué, vous serez magnifique et wow Le pantalon à paillettes, voilà le pantalon à paillettes est une belle alternative Si vous n'avez pas envie d'opter pour une robe ou une jupe Agencez-le avec un blazer ou encore un col roulé ou un haut simple, c'est super magnifique et c'est agréable Les collants festifs, je vous ai parlé des collants pour le froid Mais aujourd'hui vous pouvez aussi les utiliser, c'est vraiment très chic Pour compléter votre look à la perfection, optez pour des bas collants originaux Voilà, en plus d'apporter une touche stylée à votre tenue, ils vous garderont bien au chaud Le dernier look que j'ai gardé le meilleur pour la fin, ça c'est les tenues d'âme Ici vous allez remarquer, on peut utiliser les fasos d'enfany, les cocodondas, les lulipendés Là ce sont des tenues pour jour, c'est vrai que j'ai parlé des tenues de soirée mais je ne pouvais pas parler des looks de fête Sans parler même des tenues jour, un peu pour aller saluer pendant Noël, même pour s'habiller Pas forcément aller saluer mais pour s'habiller, pour ceux même les chrétiens qui fêtent Noël Vous pouvez porter des habits d'âme, c'est magnifique, c'est joli Et ça dépend du modèle aussi, ce sont des tissus que vous pouvez utiliser pour coudre des tenues adaptées pour les tenues de soirée Donc optez pour des tenues d'âme, c'est magnifique Maintenant le conseil que je vais vous donner, c'est de choisir les tenues en fonction de votre morphologie Un peu moulante pour les filles qui ont les formes Et vraiment ample pour les filles entre griffes, qui sont un peu trop minces, plates Voilà, il faut porter des tenues un peu évasées, tout ça là, ça sera vraiment joli Et pour les accessoires, c'est en fonction de vos goûts Mais je vais vous conseiller d'utiliser des tons uniques pour celles qui ne sont pas trop pros de la mode C'est mieux d'utiliser des tons uniques assortis pour éviter d'être trop chargé et de paraître bouffonne pendant ces périodes Merci beaucoup Fethi Alors voilà, donc c'était entre autres les petits plus que je voulais vous apporter pour cette période festive J'espère que vous avez apprécié, on se retrouve mardi prochain pour les tenues homme Décor, c'est bien noté Et nous, on se retrouvera plutôt demain, même heure, même canal Vous avez remarqué que tout le monde, j'ai passé dit César, César quand tu veux Mais César, c'est l'histoire de cette semaine à qui nous faisons un gros coucou Bisous, bisous César Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12 Et quand c'est bon, en bis Bisous, bisous, bisous Le Mac 12 vous a été offert par Cabissa Cabissa, est-ce que tu as bu ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Viande ou légume C'est l'ingrédient incontournable Pour la réussite de vos sauces et vinaigrettes Onctueuse Crémeuse Savoureuse Pour le plaisir de vos papilles Allez-y, faites-vous plaisir C'est l'ingrédient incontournable